Bonsoir, je m'appelle Patricia Danzy et j'ai l'honneur de parler quelques instants pour témoigner de ma solidarité avec Co-Create Humanity. Cette association qui s'engage pour les victimes, pas seulement les victimes du conflit et des désastres, mais aussi les humanitaires qui ont subi des traumas psychiques lors de leurs fonctions qu'ils ont exercées dans des contextes très difficiles. Aujourd'hui, on est le 21 mars. Le 21 mars, c'est le début du printemps. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début de l'espoir, de la beauté et du plaisir. On est aussi à quelques minutes d'un concert qui va débuter dans cette salle magnifique. Tout ça, c'est en contraste avec ce qu'ils vivent des humanitaires, qui sont dans les contextes où on voit beaucoup de désespoir, beaucoup de cruelté et beaucoup, beaucoup de choses qui font mal, mal au cœur, mal à l'âme et qui peuvent laisser des traces, des traces pour très longtemps. Autant, c'est important d'avoir des moments comme ceci dans un concert où on peut vivre ces moments du plaisir tous ensemble. S'engager dans l'humanitaire, c'est pour beaucoup d'entre nous une vocation. On y croit. On y croit fermement. On croit à l'humanité, au bien dans l'homme. Et puis, il y a peu de choses qui nous font penser à ce que ce sera plus possible. Cet engagement, j'ai pu partager avec certains d'entre vous lors de mes 23 ans au sein du CICR, où il y avait eu beaucoup de feu, beaucoup d'engagement pour la cause humanitaire. Aujourd'hui, je dirige la direction du développement et de la coopération de la Suisse. Et là aussi, j'ai vu beaucoup de dévouement avec les collègues, surtout les collègues qui travaillent dans le corps humanitaire. Ce corps qui est constitué des experts qu'on envoie dans les endroits de catastrophe. Malheureusement, certains d'entre nous n'ont pas toujours la chance. Certains d'entre nous étaient témoins des scènes atroces, des scènes de violence. On avait assisté à des choses qu'on ne pouvait jamais croire que l'humanité sera capable. Certains ont même frôlé la mort. Dans ces moments-là, c'est important qu'on ait la famille autour, les amis, car c'est l'isolement, c'est tout de suite aussi la culpabilité qui nous mange, parce qu'on ne peut plus travailler, on ne peut plus exercer la mission, et on ne peut plus donner un soutien aux populations pour lesquelles on était là. C'est important de voir aussi que du progrès a été fait ces dernières années, des progrès avec les organisations qui ont mis en place de soutien psychologique pour les employés. C'est un pas en avant. L'avantage que Co-Create Humanity a, c'est que vous êtes des gens qui connaissent la réalité du terrain, qui connaissent l'environnement dans lequel les humanitaires travaillent, et donc c'est une valeur ajoutée énorme pour ceux qui ont besoin du soutien. J'ai quand même un souhait. J'espère que dans le futur, on pourrait travailler davantage dans la prévention et aussi dans la formation. Ainsi, la résilience personnelle, la responsabilité de chacune et de chacun de se prendre en charge, de repérer les moments de douleur et de faire d'une sorte qu'on puisse être fort dans les moments difficiles, c'est important. Il faut aussi connaître ses propres limites, car chacun d'entre nous les ont, mais il faut les connaître bien. Les populations affectées, ils ont besoin et ils ont le droit d'avoir des personnes qui viennent à leur secours, qui sont en bonne santé, en bonne santé physique, mais aussi psychique. Merci beaucoup.